Salut, je suis Laura Nounah, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Salut, aujourd'hui on va parler des 5D. Lorsque j'ai débuté le clicker training en 2003, un des premiers éléments qu'on m'a renseigné étaient les 3D. Durée, distance, distraction. Cela m'a permis d'être plus efficace dans les apprentissages que je proposais à mes chiens, avec des informations plus claires pour eux et une progression bien évidemment plus solide. Le temps a passé et aujourd'hui on parle de 5D. Que sont ces 5D ? Ils aident à construire les comportements avec fluidité et assure qu'ils soient sous ce qu'on appelle stimuli-contrôle. Pour que les comportements deviennent fluides, on dit qu'ils doivent résister au test des 5D. Coupler ou combiner plusieurs 5D augmente le critère de renforcement. Quelles sont ces 5D ? On va voir leur définition et les décortiquer. La longueur entend que l'animal maintient un comportement avant d'entendre le click qui va marquer la fin du comportement. En nosework, une des principales choses qu'on va avoir à enseigner aux chiens c'est la désignation. Comme tous les chiens savent chercher, ce qui est important c'est qu'ils comprennent que quand ils ont trouvé, il faut qu'ils nous le disent. Obtenir une bonne désignation va justement permettre d'avoir une information claire pour nous et ainsi on va pouvoir récompenser notre chien pour sa trouvaille. Bien souvent les chiens débutants identifient très rapidement l'odeur à laquelle on les a conditionnés mais la grosse faille subsiste au niveau de la désignation. On va construire, lorsque le chien a trouvé l'odeur, la durée. Au départ, dès que le chien trouve, on le récompense immédiatement. Puis petit à petit, on va lui demander de rester plus longtemps sur l'odeur en incrémentant vraiment je dirais demi seconde ou même parfois quart de seconde par quart de seconde. On va décomposer cette notion de durée pour ajouter chaque fois un tout petit peu plus de temps. Le chien accomplit le comportement à distance de toi ou ton chien reste pendant que toi même ou un conducteur bouge ou s'éloigne. Si je reprends mon exemple de la désignation, idéalement on aime bien que les chiens travaillent à distance de nous dans le travail de flair. Le chien va devoir donc apprendre à désigner, pas juste devant nous mais peut-être à deux mètres de nous et ça aussi ça va être un apprentissage. Lorsqu'on abordera par exemple la distance en désignation, on ne demandera pas dans un premier temps la durée. Mais pour les chiens qui ont déjà de la durée, très rapidement on va pouvoir, une fois qu'ils ont compris cette notion de distance, rajouter un tout petit peu de durée. Effectuer le comportement avec des facteurs environnementaux en compétition avec l'attention de l'animal. En travail de flair, le chien la plupart du temps travaille de façon indépendante ou en tout cas c'est ce qui est suitable. Nos mouvements, notre langage corporel est parfois une distraction. Et dès lors on va vraiment essayer de faire en sorte que soit on soit le plus neutre possible, soit que notre chien ne soit absolument pas attentif à ce qu'on fait. Et donc on va construire des distractions, on va peut-être bouger, on va chanter, on va le toucher et idéalement il doit rester focus sur sa désignation. Dans le travail de recherche la distraction va être évidemment tout ce qu'on pourra trouver dans l'environnement. Si un chien, par exemple un chien policier doit chercher dans un village, il ne doit pas se préoccuper des autres chiens qui se promènent, des chats éventuellement ou d'une musique ambiance. Son travail est clair, il doit retrouver quelque chose, un objet ou une personne et par conséquent la distraction va être vraiment travaillée de sorte que les chiens soient capables de rester focus sur sa tâche. La diversité change les circonstances dans lesquelles il est demandé à un animal d'effectuer un comportement. Cela peut être utilisé pour tester la discrimination d'objets ou de signal. On peut ainsi vérifier que le chien ou un animal peut reconnaître un signal dans une multitude de cadres et circonstances. Lorsque le contexte change, le modèle auquel le chien est habitué est altéré. Le chien ne peut pas comprendre ce qu'on attend de lui sans modèle familier dans ce contexte précis. Si ton chien hésite, reviens à une étape précédente dans ton entraînement dans laquelle le succès était consistant et, à partir de là, construit à nouveau de la fluidité en étapes petites et incrémentées. C'est tout simplement ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait la généralisation. Le chien va devoir comprendre que l'enseignement ou l'apprentissage qui a été fait est valable en toutes circonstances lorsque le signal qu'on a mis en place est donné. Dans l'exemple du chien de recherche, on peut dire cherche une piste en fonction du travail de flair qu'on souhaite. Et à ce moment-là, sur ce signal précis, il faut que ce soit clair pour ton chien qu'il doit chercher, partir en piste ou entrée. Et pour ce faire, on va diversifier les environnements, l'emmener dans plein d'endroits et répéter les apprentissages qu'on a mis en place, encore une fois, en incrémentant les étapes petit à petit et en diversifiant les données environnementales telles que des bruits du monde, des contextes, de l'intérieur, de l'extérieur, etc. La difficulté augmente de façon incrémentée chaque fois que les 4 dés sont jumelés ou ajoutés en multiples dans le processus de fluidité avec des nouveaux comportements. La difficulté augmente également quand les comportements sont assemblés, augmentant la complexité des comportements qu'on attend que le chien exécute. Une fois que le chien est familier avec les dés indépendamment les uns des autres, on va les mettre ensemble pour avoir, sur signal, une tâche claire pour le chien, et ce, en toutes circonstances, avec de la durée, de la distance, de la distraction. Tu l'auras compris, les 5 dés vont te permettre d'obtenir des comportements fiables, sur signal, exécutés rapidement et, en toutes circonstances, peu importe l'environnement. Si tu remarques dans les entraînements que ce n'est pas le cas, passe en revue les 5 dés et identifie la faille. Lorsque c'est fait, tu as ton nouveau plan d'entraînement et il ne te reste plus qu'à effectuer les répétitions nécessaires à l'acquisition du comportement en fonction du fameux dés qui manquait à ton répertoire. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager à tes amis ou tes connaissances, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater d'autres vidéos ou une suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. Ça m'aidera à proposer du contenu qui t'intéresse et éventuellement approfondir certains sujets. A bientôt !